bonjour à vous les spectateurs francophones francophones pourquoi ils utilisent un mot compliqué celui là mais parce que c'est le moment de fêter toutes les personnes qui parlent le français à travers le monde regardez la suite ne bougez pas en quelques minutes je vous explique ce qu'est la francophonie je vous parle des mots inventés par la communauté francophone je vous donne quelques idées de lecture et je soulève une question sensible selon le larousse une collectivité que forment les peuples parlant français une collectivité vraiment les germanophones forment une collectivité c'est une langue l'allemand qui est parlé par un bloc de pays par l'allemagne par l'autriche par la suisse par le luxembourg par la belgique là c'est un bloc le français est parlé partout dans le monde c'est un vrai puzzle c'est une incroyable chance vous saviez que 20% des moldaves parlent français je l'ai découvert vous imaginez pardon vous imaginez un malien qui est accueilli au québec grâce à la langue française un libanais qui pourra échanger avec un malgache de la même manière c'est ça la langue française un brassage des cultures que les français de france snob totalement on ne mesure pas la chance qu'on a de pratiquer une langue qui évolue sur tous les continents qui est bichonnée qui est transformée qui est défendue ce qui est extra avec la francophonie c'est l'invention de mots alors attention je ne vous parle pas de l'idée saugrenue des années 90 de franciser les mots anglais du temps de notre cher ministre de la culture jacques tout bon avec le design qui devient la stylique avec le marketing qui devient la mercatique voilà non je vous parle pas de ça non je vous parle des mots utilisés à travers le monde par exemple vous organisez une soirée et vos amis amènent un copain en disant tu vas voir c'est un ambianceur on voit tout de suite ce que ça veut dire un mot qui est né grâce à l'afrique ou alors le 15 de france s'est pris une douille une douille s'est employé en nouvelle calédonie semble-t-il un proverbe togolais dit on ne fait pas de feu avec un seul morceau de bois en effet il faut deux cultures qui se frottent pour produire une étincelle mais mon mot préféré mon mot francophone préféré je crois bien qu'on doit nos amis québécois les québécois n'utilisent pas le mot spoiler pour l'action de balancer la fin d'un film et ils ont raison c'est un mot très laid non ils disent divulgaché divulgaché un mot valise sublime efficace idéal quel est le principal reproche qu'on peut faire à la littérature française c'est de regarder son nombril de toujours parler d'un microcosme parisien d'être trop germanopratin germanopratin si on veut se la raconter avec la francophonie pas de problème ouvrez un roman de milan koundéra c'est à la destinée sentimentale de tchécoslovaque que vous aurez à faire je vous ai déjà parlé de kim tuis québéco vietnamienne de fois de fois de la rouie cette hilarant marocco néerlandais d'ailleurs merci à nagui alias le pauvre type de me l'avoir fait découvrir je lui dois beaucoup à ce garçon j'ai présenté alizamir le comorien sur une autre chaîne il y a bien l'italienne simonetta greggio qui est elle germanopratine mais aussi lionel trouillot laïtien tiens on va prendre deux minutes pour parler d'un roman francophone qui a fait date selon moi qui devrait être estampillé classique de la francophonie le ventre de l'atlantique de fatou diomé le ventre de l'atlantique c'est l'histoire d'un gamin un jeune scellé égalé qui rêve de partir pour l'europe pour devenir footballeur c'est l'histoire de sa soeur qui vit en europe et qui veut le dissuader devenir c'est l'histoire des fantasmes de réussite que véhicule le nord vers le sud c'est l'histoire des fantasmes que véhicule la peur de l'immigration des fantasmes que représente un sport désormais dominé par l'argent et par le profit c'est l'histoire de la réalité des gamins laissés dans les rues pour ne plus être pour être blessés dès la première fois c'est un véritable coup de poing c'est vraiment quelque chose un c'est vraiment un français de la métropole dès qu'on parle du sujet francophonie les intellectuels se crispe bon passe point c'est vrai mais écrire dans une langue c'est un choix et des écrivains sont traités de collaborateurs parce que ils n'écrivent pas dans leur langue maternelle d'autres écrivains le vivent douloureusement alain mabankou par exemple reproche au gouvernement français de vouloir piloter la francophonie il a peut-être raison je n'en sais rien mais l'aila slimani est maintenant le porte drapeau de la communauté parlant de la langue française ça n'est pas banal une jeune femme qui est issu qui vient du du maghreb qui a été couronnée du prix goncourt en 2016 pour son deuxième roman bon c'est de la com c'est vrai mais je la crois capable de relancer une idée eu pardon une identité francophone alors comment soutenir la francophonie vous allez me dire nick carraway il est bien gentil là il parle autre il parle autre mais comment on peut agir pour soutenir la francophonie et bien lisez des auteurs issus de la communauté discuter avec votre libraire indépendant il vous fera partager certains coups de coeur vous vous passez dans une librairie indépendante le gars il connaît ses bouquins il va vous donner des conseils il va vous dire tiens l'issue la lis cet auteur là voilà il va vous donner des vrais conseils vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ici moi je réponds toujours là pour l'instant je suis pas submergé d'abonnés d'ailleurs pensez à vous abonner et après vous pouvez aussi soutenir cette vidéo pour la faire encore connaître en la likant à non en la poussautant ensuite vous pouvez utiliser par exemple le mot divulgacher vous corrigez toutes les personnes que vous croisez qui utilisent le mot spoiler on ne sait on ne sait jamais on réussira peut-être un jour à le faire entrer dans de la rousse et on